Cannes 2021, calendrier et chêne où suivre les matchs restants de la compétition. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2021, se poursuit au Cameroun avec les 8 nations qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. A l'exception de l'Algérie, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, les grandes équipes africaines seront au rendez-vous de ce nouveau tour qui accueille deux équipes que l'on peut considérer comme des surprises du tournoi, en l'occurrence, la Gambie et la Guinée équatoriale. En effet, les Stades Camerounais vont accueillir, à partir de ce samedi 29 janvier, les matchs comptant pour les quarts de finale de la Cannes. Deux rencontres sont programmées pour le samedi alors que les deux autres se joueront dimanche 30 janvier, selon le calendrier élaboré par la Confédération Africaine de Football, CAF, ainsi que le Comité Local, d'Organisation. Ces quarts de finale n'ont réservé qu'un seul match-choc qui mettra aux prises dimanche les sélections nord-africaines du Maroc et de l'Egypte. Les protégés de l'ex-sélectionneur de l'Algérie, Vahid Ali Lodzic, vont devoir se surpasser pour écarter la star de Liverpool, Mohamed Salah et ses coéquipiers égyptiens. Mission donc difficile pour les Marocains, mais pas, insurmontable. Mission difficile pour le Maroc et la Tunisie. La mission s'avère également difficile pour l'autre équipe nord-africaine, en l'occurrence la Tunisie, qui croisera le fer samedi avec un accrocheur, le Burkina Faso. Les aigles de Carthage auront donc besoin d'un peu de grinta pour passer l'écueil Burkinabé et atteindre le carré de demi-finale du tournoi. Enfin, la mission, des Camerounais et des Sénégalais semble plus facile à négocier. Les lions indomptables et les lions de la Toranga auront affaire à la Gambie, samedi, et la Guinée équatoriale, dimanche, respectivement. Si sur papier, les lions des deux nations sont favoris, attention au sursaut d'orgueil des Scorpions de Gambie et les Nzalang nationales, éclairs nationales, de la Guinée équatoriale. Est-il utile de rappeler que la Gambie a battu la Tunisie au premier tour de la compétition et que la Guinée équatoriale s'est payée le luxe de battre le champion d'Afrique en titre, l'Algérie, avant d'éliminer le Mali en huitième de finale ? Les chaînes pour suivre les matchs des quarts de finale de la Cannes 2021. Quelles sont les équipes qui vont arracher leur billet vers la demi-finale de cette trente-troisième édition de « La Coupe d'Afrique des Nations » ? Pour le savoir, il faudra suivre les quatre confrontations de ce tour sur les chaînes du groupe Qatari Ben Sport. Mais aussi sur d'autres chaînes, notamment la télévision algérienne, programme national, qui s'est offerte une dizaine de matchs de ce tournoi. En effet, le groupe Ben Sport va continuer à retransmettre les matchs de cette Cannes, comme il le fait depuis le début de la compétition. Ce sera donc la chaîne Ben Sport Max 1 sur Nelsat, en arabe, et Ben Sport HD sur Astra, en français. Pour ceux qui n'ont pas d'abonnement chez le groupe Qatari, il y a toujours la télévision algérienne qui n'a pas encore épuisé les dix matchs qu'elle s'est offert à la veille de la compétition. Aussi, il y a deux chaînes européennes qui ont été, fidèles à la canne de cette année. Il s'agit de la chaîne allemande Sport Digital HD et la chaîne espagnole Eurosport HD, et ce... Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci. 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 Merci.